bonjour tout le monde alors je sais que j'avais dit que j'allais faire des vidéos en direct entre guillemets aujourd'hui je me suis dit peut-être que je devrais la faire en direct mais j'ai changé d'avis et clairement je me suis pas facilité la vie peut-être si je l'avais fort direct j'aurais ça aurait été un tout petit peu mieux j'avance un tout petit peu là la paille photo alors c'est vrai que j'avais dit je veux faire j'avoue que cette semaine dernière j'ai complètement zappé l'affaire j'étais en train de travailler mardi sur une chanson ça et vendredi il s'est passé un tas de trucs un tas de trucs et j'ai complètement oublié pour 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 tout dire alors et j'avoue que ce que j'ai constaté sur la première fois que j'ai fait un direct et sur la deuxième fois c'était pas la même chose donc en gros je vais pas non plus je vais voilà je vais pas non plus précipiter à faire du direct bien que alors si jamais d'aventure je le fais ça sera le mardi toujours ou le vendredi à 7 heures du soir c'est sûr après c'est je pense que ça va se faire en fonction de mon emploi du temps en fonction voilà si le créneau aussi le créneau est libre donc ça serait en environ de 7 heures pour une demi heure si ce créneau il est libre je ferai si c'est ici ici pour x y raison je peux pas faire ben voilà ça il n'y aura pas de vidéo en direct mais j'ai pas oublié c'est juste que mon esprit était ailleurs cette semaine donc ça n'a pas été fait après je crois que je vais voir je vais devoir prendre un petit coup d'eau parce que j'ai injuste de enregistrer la vidéo et en fait j'avais plus d'espace sur ma carte ma carte mémoire et l'appareil photo tout s'est arrêté donc je refais après aujourd'hui j'avoue je savais pas trop quoi dire alors il y a un truc dont je me souviens c'est que j'avais dit que j'avais j'allais faire une vidéo sur mes zipari léna zéro shoes zipari léna alors maintenant que il semblerait que la pluie et les orages soient passés je pense que ça sera un moment voilà il y aura il y aura des possibilités pour moi les de mettre des zipari léna les essayer après c'était réellement de la chaussure que j'avais acheté pour mettre juste au cas où je partirais ailleurs voilà et que j'avais envie d'être entre guillemets dans d'être dans une chaussure normale après je dois dire que j'aime beaucoup les vibrant fine figures et avec le temps qu'il a fait et dès qu'il fait un petit peu un petit peu meilleure j'hésite voilà elles sont de sortie je me balade avec je suis contente et je prie pour que la marque continue à faire les chaussures parce que je suis réellement accro de ses chaussures on était c'est tellement plus c'est tellement confortable après j'avoue que j'ai réalisé que vibra m'avait fait avait fait des nouveaux coloris pour son modèle très cassante pour l'hiver je me rappelle plus très bien le nom mais voilà mon seul souci que j'avais cette chaussure ce qui fait que j'avais honnêtement j'ai pas vraiment de budget pour les chaussures minimaliste je me suis dit je vais m'arrêter là après c'est vrai que les soldes arrivent bientôt donc si je vois quelque chose à un prix que réellement je peux pas on peut pas refuser ce prix là ce qui voudrait dire pas cher pas cher pas cher de chez pas cher éventuellement il y aura peut-être une nouvelle addition mais honnêtement c'est pas c'est pas c'est pas l'objectif de cette saison ou de cette année de racheter encore plus de chaussures minimaliste alors donc il y aura cette vidéo sur les épargnements après aussi je dois dire que j'ai vu que vivo barefoot fait pas mal de pub ils ont une nouvelle collection il y a des il y a des modèles qui me plaisent bien mais c'est très cher encore plus cher que vive bram et c'est non non donc si jamais si jamais je les trouve en solde et pas cher pas cher on verra après je me souviens qu'il ya quelques mots de ça j'avais failli en acheter une paire et puis je me suis dit et puis je me suis dit non parce qu'après j'avais lu un truc qu'ils ont un problème avec les semaines qui se quittent qui dure pas autant que ça alors je sais pas tout est en sachant que j'ai pas de budget mais mais je pense toujours à la saison mini je suis toujours à la chaussure minimaliste et je vois mal comment je pourrais changer ma vie sans chaussure minimaliste je vois les sneakers des baskets je sais pas comment il faut les appeler de nos jours sneakers ou baskets parce que vous voyez ce que je veux dire des chaussures de sport j'avoue qu'il ya des très bons modèles mais entre guillemets même si esthétiquement je les trouve très belles quand je touche la chaussure et que je regarde les semaines c'est pas possible et quelques fois je me dis j'arrive pas à croire comment 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 je mettais ce genre de chaussures auparavant et et je vois aussi il ya une paire de des chaussures de sport de chez balance yaga qui semblent être très populaire et quand je vois la chaussure je comprends pas quand les gens puissent acheter ce genre de chaussures en plus elle doit coûter elle pourrait coûter très cher et je comprends pas trop parce que d'un point de vue ergonomique ok posture et compagnie je pour moi c'est un zéro pointé mais bon et réellement je les aime pas je trouve que esthétiquement elles sont pas très belle mais c'est vrai que c'est de la haute couture donc après tout voilà c'est fait c'est dit donc voilà ce qui va se passer dans les prochains mois alors comme d'habitude ben là le mois de juillet arrive je vais vous tenir je vais faire un point sur ma perte de poids c'est pas folichon mais bon mais j'avoue que le fait qu'il fasse très très chaud ça aide beaucoup parce que je transpire beaucoup et le fait que j'ai aussi je suis en balade à vélo ou voilà ça aide un petit peu mais rien de plus rien de rien de super super et elle demande rien à dire si ce n'est que je sais que je devais faire des directs j'ai pas fait pour je vais tâcher d'essayer de m'améliorer dans le futur mais bon après il faut quand même que vous les abonnés vous veniez quand même assister à ces directs donc c'est ce qui c'est ce qui risque de changer d'affaire ben voilà c'était tout pour moi comme d'hab je souhaite je souhaite je souhaite une une bonne semaine et puis surtout prenez soin de vous et je crois que je vais essayer avant de partir je vais vous dire je vais essayer de changer l'affaire je vais essayer maintenant d'enregistrer le jour où je m'enlève alors donc ça veut dire que je fais une vidéo tous les dimanches parce que mon pas du temps commence à être chargé en ce dans la semaine et il va falloir que je réorganise tout et je me dis que peut-être je devrais m'obliger à faire une vidéo juste le dimanche et en fait le dimanche et quand en fait je le fais dimanche matin pour mettre en ligne dans la journée et en fait je devrais je devrais m'habituer à faire ça plutôt qu'en faire qu'en faire à la volée en fait je regardais une vidéo depuis des pailles alors je le regarde pas tout le temps mais j'avoue que avec tout ce qui s'est passé sur ses comptes sur son compte en fait je me suis un petit peu intéressé à lui je viens de regarder une de ses vidéos et c'est vrai que ouais je me dis que peut-être je voudrais faire le matin pour dans la journée donc voilà c'est ma résolution pendant l'été on va dire cela comme ça donc sur ce je m'en redis et je répète prenez soin de vous puis je vous dis à la prochaine vidéo qui devrait être dimanche ou peut-être le direct indirect dans la semaine allez à plus au revoir